Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans Happy Fun Land sur PlayStation VR2 un jeu qui sortira le 22 mars au prix de 24,99€ Happy Fun Land, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, je pensais que c'était un rollercoaster au début un rollercoaster horrifique, un peu à la manière de switchback mais en fait non, pas spécialement, on va tout simplement visiter un parc d'attractions abandonné dans lequel il s'est passé pas mal de choses c'est un jeu d'horreur bien évidemment, dans lequel il y a des jumpscares, un peu de peur, etc c'est un titre que j'ai reçu il y a quelques jours de la part de l'éditeur Perp Games que je remercie par ailleurs je vais tout de suite vous parler de la technique du jeu avant d'aller plus loin on est sur un style graphique qui rappelle beaucoup Vertigo 2 en termes de netteté donc ça vous permettra peut-être de comparer par contre il n'y a pas de rotation fluide, c'est de la rotation angulaire uniquement moi j'ai demandé aux développeurs s'ils comptaient ajouter la rotation fluide dans un patch futur ils m'ont tout simplement répondu que oui, c'était prévu mais pas dans l'immédiat le jeu par ailleurs est intégralement en anglais, sans sous-titres, ni sous-titres anglais, ni sous-titres français donc il va falloir évidemment lire, enfin pas lire plutôt mais écouter ce qu'on va vous dire donc là en fait j'ai juste recommencé une partie, j'ai laissé faire le non-monologue de ce monsieur parce qu'il nous parle pendant de longues minutes au début du jeu et on va tout de suite commencer le jeu donc Happy Funland, comme je le disais, c'est un jeu d'horreur c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des jumpscares vous allez avoir effectivement des endroits un petit peu malaisants aussi il faut savoir que l'horreur de Happy Funland, elle n'est pas spectrale elle n'est pas monstrueuse, c'est surtout des automates que vous allez rencontrer dans le jeu et il y a beaucoup aussi de mentions de la drogue, de l'alcool, du sexe aussi dans le jeu donc ça c'est clairement à réserver un public tout de même averti, je tiens à le signaler clairement le jeu ne se cache pas derrière ces éléments que je viens de vous énumérer on va avoir très souvent des personnages en train de fumer des pétards en train de se shooter directement avec des seringues on aura beaucoup d'allusions au sexe ne serait-ce qu'au début dans le coffre où vous trouvez la torche il y a un godmichet, ça vous donne tout de suite la couleur concernant le jeu et l'alcool c'est pareil, il coule à flot dans le jeu c'est un jeu qui est assez particulier au niveau de son ambiance avec un côté cartoon horrifique des années 1960 peut-être un peu plus ou un peu moins, ça fonctionne bien moi c'est un jeu que j'ai apprécié à Piffenland je l'ai terminé comme je vous le disais juste avant c'est un jeu que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment sur le jeu je ne dis pas qu'il est parfait, il y a pas mal de petits problèmes notamment des petits soucis de collision de temps en temps le système de combat n'est pas ouf non plus il faudra en fait agiter votre arme que vous avez dans les mains sur la tête des automates pour la faire sauter ils sont parfois un peu longs les combats mais en soi ils ne sont pas très difficiles le jeu est très tolérant avec la mort dès que vous mourrez vous réapparaissez exactement à l'endroit où vous êtes mort c'est un jeu qui a une rejouabilité quasi inexistante parce que forcément une fois que vous avez fait le jeu vous n'avez pas spécialement envie d'y revenir mais honnêtement j'ai apprécié l'aventure j'ai apprécié l'aventure parce que l'ambiance je la trouve très réussie il y a un très bon travail aussi sur le son qui est franchement pour le coup plutôt flippant regardez un peu la taille de ce crocodile ici mais aussi c'est un... enfin je pense qu'il est réel peut-être, je ne sais pas en tout cas il y en a partout et il y a beaucoup de choses aussi à dégoter dans le jeu vous allez avoir des espèces de petites figurines que vous pouvez péter je crois qu'il y en a 88 dans le jeu au total pour ceux qui veulent faire sur les trophées ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire et là le bateau en fait le monsieur qui nous a parlé au tout début de l'aventure va nous déposer là et il va falloir en fait s'aventurer dans ce tunnel où va commencer réellement le jeu alors ce jeu, comme je le disais on se retrouve donc enfermé dans un parc d'attractions abandonnées, horrifiques dans lequel au lieu des événements des événements bien évidemment non autorisés non autorisés donc ce qui fait que le parc a finalement fermé suite au décès du propriétaire il est complètement à l'abandon et nous on vient y faire un petit tour le scénario en lui-même voilà on ne va pas non plus se mentir il n'est pas extraordinaire c'est pas non plus le point fort du jeu on est surtout là pour flipper et pour flipper et franchement ça fonctionne alors clairement c'est pas le jeu le plus flippant auquel j'ai joué dernièrement j'ai eu beaucoup plus de mal à terminer des jeux comme l'Ibanez ou encore à passer la maison Beneliento dans Resident Evil 8 que de finir sur Happy Fun Land même propagation au Paradex Hotel est beaucoup plus flippant par contre ça fonctionne quand même très bien il y a des jumpscares qui sont très bien placés il y a des endroits qui sont vraiment dérangeants on ne va pas se mentir notamment le passage il y a un passage à un cas bateau où on a une araignée gigantesque avec une face de cartoon qui est vraiment horrifique comme tout voilà ici on nous dit est-ce que vous allez pouvoir trouver et détruire les 80 de ceux-ci bon là je les ai déjà pétés parce que j'ai fini le jeu c'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai recommencé une nouvelle partie hop là tout de suite on se retourne et des choses comme ça il y en a plein dans le jeu il y a énormément de choses qui vous apparaissent dans le dos alors si vous n'aimez pas qu'on vous surprenne par derrière faites attention tout de même parce que ça arrive régulièrement donc je disais jeu intégralement en anglais beaucoup d'apologies de mention de la drogue de l'alcool etc mais une ambiance particulièrement réussie je regrette peut-être juste une toute petite chose la lampe torche en fait ne sert pas à grand chose parce que finalement le jeu est plutôt clair pourtant il fait nuit mais il n'y a pas assez d'endroits où il fait très sombre alors c'est pas une question de problème de réglage de OLED ou quoi il y a des endroits très très sombres dans lesquels il va vraiment faire très noir mais c'est juste que ben voilà ça dépend des endroits mais pour tout au long de l'aventure j'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser la lampe torche même si je l'ai quasi toujours sur moi au-dessus de récupérer le fusible qui est juste là pour le placer juste ici hop on va poser la torche on va ouvrir ça mettre le fusible des petits dénigmes comme ça vous allez en avoir beaucoup alors il y a un truc par contre que je regrette quelque peu c'est-à-dire que là il y a un levier donc la logique voudrait que je le saisisse à l'aide de ma main et que j'ai fait tomber ma lampe et toujours là c'est bon la logique voudrait que je le saisisse de ma main pour le baisser mais en fait non il suffit de passer votre main dessus comme ça et ça toutes les interactions sont comme ça on voit que c'est un jeu qui qui a un gameplay assez particulier dans un cas de figure assez spécial d'ailleurs c'est que les deux gâchettes que vous avez qui sont normalement adaptatives vous servent à avancer ce qui vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre stick analogique pour avancer vous pouvez faire en appuyant sur une gâchette on a un peu l'impression que le jeu à la base était prévu sur PSVR et qu'il a été bazardé sur le PSVR 2 quand l'annonce du jeu du casque a été effectif mais clairement on a l'impression que le jeu en fait il a été pensé pour le PSVR c'est-à-dire qu'on avance avec la gâchette gauche et on peut reculer comme ça en modifiant si vous voulez regarder un peu la manière des moves à l'époque du PSVR c'est vraiment quelque chose qui était très très répandu bon ben là pour le coup pour le coup ça fonctionne ça fonctionne bien quoi mais mais c'est bizarre c'est bizarre comme chose de gameplay allez on va progresser par là et c'est vrai que le parc qui se situe un peu là-bas derrière quand vous allez commencer à vous y aventurer très rapidement vous allez aussi faire quelques attractions dans le jeu qui sont franchement plutôt cool clairement c'est un jeu que je recommanderais dans dans un premier temps à celles et ceux qui aiment vraiment le style de jeu à savoir que le jeu sort à une semaine de décalage de Madison VR et si vous voulez vraiment vous faire peur en VR il serait peut-être plus judicieux de vous procurer Madison en priorité mais sachant qu'ils auront un tarif similaire tous les deux alors pourquoi il ne veut plus me donner de trucs il faut que j'aille d'abord le personnage à l'accueil qui va me demander un ticket vous allez voir en fait ce qu'il va faire quand je vais lui donner le ticket ils sont assez effrayants quand même les automates ils arrivent comme ça avec leurs grands yeux ils vous regardent ils vous fixent il y en a de plusieurs sortes et à un moment il y a un passage avec des bébés quand je vous parlais de sexe regardez un peu cette demoiselle qui est juste là elle a des seins très très gros et la limite d'âge pour pouvoir rentrer dans le manège c'est au niveau de sa poitrine enfin il y a plein de trucs comme ça dans le jeu notamment un passage où il y a des poupées gonflables aussi qu'on peut faire exploser en leur tirant dessus bon j'ai récupéré le ticket alors généralement les énigmes sont assez simplistes il faut juste faire attention et bien regarder partout regardez un peu ce qu'il va faire avec son levier celui-là quand je vais lui donner voilà vous comprenez un peu il est tout simplement en train de masturber le levier tranquillement avant de l'ouvrir quand je vous disais que c'était particulier c'est particulier il y a pas mal d'endroits comme celui-ci dans lesquels vous allez arriver on va récupérer le plan toujours utile il y a pas mal d'endroits comme celui-ci dans lesquels vous allez arriver regardez le plan il est juste là en fait il va falloir faire tout le tour du parc pour se rendre au centre et il y a pas mal d'endroits dans lesquels vous allez arriver où il faudra justement ici faire du golf pour progresser alors le golf je vous préviens c'est clairement pas du walkabout mini golf c'est hyper imprécis heureusement ça va assez vite mais il faut juste voilà c'est pas les meilleurs passages du jeu c'est un peu comme les combats quoi la physique il y en a pas voilà la balle est tombée je peux enfin progresser du coup on va conserver ce club de golf pour les ennemis que je risque de rencontrer de mémoire pas tout de suite j'ai bien dit de mémoire on va ici pénétrer dans la boutique où on peut faire un bordel pas possible regardez un peu avec les t-shirts les plus durs du monde regardez-moi ces t-shirts à quel point ils sont durs voilà un mascotte du parc qui va vous sauter à la gueule celle-là là-bas pareil hein si vous aimez pas qu'on vous saute au visage comme ça dans le jeu il y en a pas mal hop on va appuyer sur le bouton pour ouvrir la grille et on va progresser il y a un peu ici le truc je ne s'ouvre pas je passe complètement littéralement au travers quand je vous parlais de problèmes de collision ça en fait clairement partie il y a très peu finalement d'éléments interactifs dans le jeu et notre club de golf bon ben voilà il passe à travers tout il n'y a pas vraiment de physique etc hop ici on va nous proposer d'aller dans le cinéma 4D et pareil hein généralement là on est face à une énigme pour ouvrir la porte qui est dans le fond il va falloir trouver quelque chose ne cherchez pas midi à 14h honnêtement globalement les énigmes sont assez simples et là il va falloir tout simplement appuyer sur tous les boutons que l'on trouve dans cette pièce c'est vérifier qu'ils seront tous allumés et une fois qu'ils seront tous allumés vous allez tout simplement pouvoir progresser alors c'est pas une solution que je suis en train de vous faire c'est juste que bon ben je vous explique tant que j'y suis mais c'est vraiment un jeu que j'appréciais faire je ne platinerai pas parce que bon ben voilà je l'ai fini je n'ai pas non plus passé 800 ans mais c'est un jeu que j'appréciais faire donc là ici on va être bloqué par rapport à ce qui est au dessus je vais aller chercher la clé tout de suite pour ouvrir la porte il y a la rat qui est mort juste là c'est dégueulasse et j'ai récupéré le sabre juste derrière par là-dessus voilà mais en fait la collision il n'est plus là mon sabre il y avait un sabre dans la partie avant ah zut et puis j'ai jeté mon j'ai jeté mon club de golf bon c'est pas grave je vais récupérer un ramasse poussière là qui traîne dans le coin juste ici là hop ça me servira d'arme pour les combats à venir quand je vous parlais de jumpscare celui-ci m'a pas mal surpris quand même mais comme je disais voilà un jeu que j'ai apprécié honnêtement j'ai apprécié y jouer moi j'ai pris du plaisir sur ce Happy Funding alors clairement il est imparfait il a beaucoup de problèmes le jeu mais c'est pas pour autant qu'il est pas bon c'est pas pour autant qu'il est pas bon par contre voilà les combats c'est clairement pas le meilleur passage du jeu il suffit d'agiter votre âme comme ça devant et vous allez les tuer les automates il n'y a pas vraiment de résistance voilà ils sont morts tous les deux je peux progresser et à l'instar du précédent passage que l'on vient de traverser il va falloir que j'en joue au golf pour pouvoir me rendre par ici par contre il y a des pièges à ras juste ici je vais aller les faire sauter tout de suite hop hop dégagez comme ça je peux tranquillement pousser la balle alors c'est un éditeur qui a déjà sorti quelques jeux VR sur PC il y a notamment une espèce de jeu dans lequel vous allez vous balader dans une mine infectée de infestée par un pardon d'automate qui n'est pas mauvais en soi qui est très court d'ailleurs sur la Puffinland j'ai oublié de vous en parler 4h grand max pour le terminer ça va assez vite il pourrait même aller beaucoup plus vite que ça si je vais laisser tomber la lampe ici parce que j'en ai plus besoin pour progresser ouais 4h grand max pour le terminer et encore je n'ai pas vraiment fait attention autant que j'ai mis pour le finir mais je l'ai fini en deux sessions et assez rapide toutes les deux après une durée de vie pas accessible dans un jeu du style c'est pas gênant parce que clairement clairement quand un jeu comme celui-ci est trop long il va avoir tendance à lasser vous savez c'est un peu comme les jeux comme Switchback ou Until Dawn Rush of Blood ce sont des jeux qui sont assez intenses et qui n'ont pas besoin d'être très long pour satisfaire en plus le jeu n'est pas vendu très cher à 24€ ça va c'est pas non plus excessif pour un jeu VR vraiment dans la moyenne basse du PSVR voilà je me suis débarrassé des deux adversaires et là encore il va falloir jouer au golf pour pouvoir progresser dans cet endroit mais comme je le disais un bon jeu j'ai pris du plaisir sur ce jeu je ne renie pas le plaisir alors je ne suis pas certain que tout le monde soit aussi positif que moi avec le jeu je pense qu'il y en a certains qui risquent peut-être de le défoncer en l'occurrence par exemple Gamertag VR je ne pense pas qu'il va vraiment apprécier le jeu parce que je connais un peu son degré d'exigence à ce youtubeur VR US anglais pardon et je pense qu'il ne va probablement pas apprécier le jeu je ne suis pas certain non plus que le jeu ait une très grosse note sur PSVR ou ZFarol mais voilà moi j'ai un avis qui est le mien et je vous dirais que clairement c'est une bonne cam mais c'est le genre de jeu à acheter si vous voulez jouer à un jeu d'horreur d'accord mais qui n'est pas non plus trop horreur c'est compliqué ce que je dis mais clairement c'est ça c'est à dire que si le jeu est trop il fait peur mais ce n'est pas non plus une catastrophe je veux dire c'est surmontable sur le degré des jeux d'horreur la peur de Happy Funland elle se situe plus ou moins en dessous de la moyenne c'est à dire qu'il y a des jeux qui font bien plus peur que ce dernier d'autres qui font un peu moins peur aussi on est vraiment dans le style d'horreur qu'on peut avoir sur des jeux comme Darkness Roller Coaster je ne sais pas si vous connaissez c'est un jeu de coaster sorti sur le premier PlayStation VR horrifique clairement orienté plus horreur légère ben voilà c'est à peu près le même style c'est à peu près le même style allez je vais refoutre la balle dans le trou ne me demandez pas pourquoi mes pieds sont représentés par ce signe je n'en ai pas la moindre idée et on progresse tranquillement et lui il faut le suivre regardez un peu le manège là je vais vous montrer le truc dont je vous parlais tout à l'heure c'est plus une poitrine qu'il y a là cette demoiselle ça me tombe sur la gueule j'ai oublié pour regarder un peu bon c'est clairement inspiré des jeunes demoiselles que l'on peut retrouver en Allemagne pour la fête de la bière je ne les ai pas vus ces deux là mais ils sont censés en fait les automates à la base ils étaient censés accueillir les gens enfin le public qui voulait profiter dans le parc ils font flipper en fait la réalité c'est même ce truc en forme d'élan il est ultra flippant moi ça me permet de vous montrer quelques combats clairement on n'est vraiment pas sur quelque chose de ouf c'est pas sur cette partie là que vous allez le plus apprécier votre Happy Funnel et vous voyez si vous êtes sous la poitrine vous pouvez monter sur moi hoppa voilà alors on va arrêter le manège parce que ça ça fout la gerbe d'y aller en marchant tout tourne en même temps et ça fout clairement la gerbe et puis je pense qu'on va s'arrêter là tranquillement pour cette partie de Happy Funnel je vais vous montrer le ride avant le ride sous en fait c'est là qu'on se rend compte on commence vraiment à se rendre compte à partir de ce moment là que le jeu il est complètement perché sur certains de ses passages notamment ici où clairement on a l'impression il y a notamment un autre passage qui est facultatif si vous vous retournez vous allez être drogué par un automate et vous allez complètement avoir des hallucinations il n'y a déjà rien que la tronche la tronche de l'écureu et là on commence à attaquer le côté bar à strip-tease avec avec les les amateurs de fury vont se régaler ici là ici on a certainement les denses les denses les denses de dames toutes nues donc on commence à arriver dans le côté un peu un peu dérangé et voilà on a le carrément le scorpion qui nous vend la drogue et là carrément ils sont pétés ils sont complètement explosés il y a la cocaïne ici l'amphétamine ici ils se foutent et là bon on n'y est plus on l'a perdu complètement quand je vous disais que c'était réservé à un public à partie alors clairement on a une ambiance cartoon qui est très enfantine vraiment mais le jeu voilà au niveau de la drogue du sexe etc il n'hésite pas et des références comme ça il y en a beaucoup plus par la suite il ne faut pas il faut vraiment savoir à quoi s'attendre là on a un choix soit affronter les deux ennemis qui vont nous attraper ou soit monter dans le manège pour les esquiver je vous dirais que les combats sont tels qu'ils ah bah je vais peut-être vous montrer le passage de la drogue c'est juste ici à un moment elle va me demander de ne pas me retourner et si je me retourne il est derrière moi il me plante c'est pas ici c'est où déjà il va me faire mentir celui-là ah bah le voilà donc là je me suis fait piquer donc là au début je pensais que j'étais mort quand j'ai vécu ce passage mais en fait non il nous a juste drogué et là clairement on a un effet dans le casque qui est franchement super saisissant mais par contre il ne faut pas être sensible au motion sickness parce que ça bouge de partout le décor monte descend donc on a vraiment un effet de c'est pas trop ce qui nous arrive on est complètement pétés on est drogué qu'est-ce que c'est que ça la terre je ne l'ai même pas vu on dirait une espèce d'embryon d'écureuil hop je ne savais pas tout ce qui avait me tombé sur la tronche quand j'ai fait ce passage mais clairement il est chaud du slip à gérer quand vous êtes sensible au motion sickness parce que là ça bouge de partout c'est compliqué de pouvoir déjà y voir quelque chose en plus comme ça bouge dans tous les sens tronche des lapins et puis ces grosses têtes qui nous regardent au niveau du château c'est flippant tout le coup et là on revient à nous alors si vous faites ce passage vous débloquerez un trophée je préfère vous le dire il est facultatif il faut carrément passer à côté et là on a les deux personnages qui vont affronter mais je peux esquiver le combat en montant dans ce manège et là aussi attention motion sickness ça fout la germe le manège clairement même moi me met un peu mal à l'aise voilà en tout cas c'était Happy Funland j'espère moi de mon côté que cette vidéo sur le jeu vous a plu et qu'elle vous aura permis surtout vraiment de savoir à quoi vous attendre avec ce jeu parce que même moi quand je regardais les trailers je ne comprenais pas vraiment où on allait aller maintenant que j'ai terminé le jeu je le sais c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié maintenant si vous devez acheter si vous avez déjà fait le tour des jeux d'horreur sorti sur PSVR 2 et que vous êtes en manque de ce style clairement c'est une bonne table maintenant il y a un Madison VR qui sort une semaine après celui-ci je pense de mon côté qu'il est plus judicieux d'attendre Madison VR avant de vous jeter sauf si vous êtes vraiment vous avez vraiment trop peur d'avoir peur d'un Madison VR mais dans le cas contraire vraiment Happy Funland c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée soirée peu importe au moment auquel vous regarderez cette vidéo n'oubliez pas le like le commentaire l'abonnement ça fait toujours plaisir pour ma part je vous souhaite comme je vous le disais une excellente journée soirée et je vous dis à très bientôt en zone de rendez-vous théoriquement dans très peu de temps pour justement mon point de vue sur Madison VR je vous souhaite une bonne journée encore une fois allez ciao tout le monde je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite